Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui du lourd, du méga lourd comme d'habitude avec les deux nouveaux commandants légendaires Le pop de mon KVK et l'arnaque des mines de cristal Franchement, ça me rend vraiment de plus en plus dingue cette histoire Mais vous allez voir pourquoi Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Vous y trouverez toutes les infos et bien plus encore sur le jeu N'hésitez pas à venir les amis partager et échanger même vos screens Vous m'avez envoyé beaucoup de screens de Zenith J'ai vu des scores de ouf En parlant de Zenith, je vais vous montrer celui de mon royaume Le classement, on n'est qu'à 22 millions J'ai vu un royaume où le premier est à 180 millions C'est ce que vous m'avez envoyé Alors là, on est sur du très très lourd Si vous avez plus de 180 millions, c'est vraiment que vous êtes sur un continent de malades Moi déjà avec 22 millions, on est déjà pas mal Même si je sais que dans les jours qui viennent, ça va forcément augmenter Je vous parlais, avant de parler des nouveaux commandants légendaires Des mines de cristal et du pop de mon KVK Alors mon KVK, pop, pour ceux qui ne le seraient pas On est en SO8, en lutte des 8 On est du côté de D60 GT contre nous Qui sont en bas en diagonale, nos amis D60 GT Avec notre ami Gouverneur qui vend son compte Alors j'ai le prix du compte de Gouverneur Tac, regardez, Gouverneur, le leader, est-ce qu'il y a encore ? Le leader, on ne le voit plus, ils ont mis Léopard, je ne sais pas où est Gouverneur Du coup d'ailleurs, c'est simple en fait pour le trouver Il suffit que j'aille ici, que je clique dans classement Je clique dans mise à mort tout court Et Gouverneur devrait être pas mal Donc ça a changé Est-ce que Gouverneur, Gouverneur n'est plus là, Gouverneur a migré Il était à combien, Gouverneur, pour ceux qui ont la mémoire ? Est-ce qu'il était ? Là, normalement, je pense que ça doit être lui Qui était à 23, il n'était pas à plus que ça Il suffit de regarder le détail en plus d'infos Bah non, je ne trouve pas le compte de Gouverneur Ça voudrait dire qu'il n'a pas migré sur le KVK Ça serait ultra étonnant Bref, en tout cas, non, il n'est pas là Donc il n'est pas, il n'est même pas venu sur le KVK Tiens, donc ça montre vraiment qu'il vend son compte Apparemment, d'après ce qui se dit Son compte est à vendre pour 80 000$ Donc écoutez, si vous avez 80 000$ à rien faire Vous pouvez toujours aller acheter le compte de Gouverneur Franchement, si vous avez 80 000$ et que vous ne savez pas quoi faire Envoyez-les-moi, ne vous inquiétez pas Je saurais quoi en faire Les amis, donc, pourquoi l'arnaque des mines de cristal ? Quand vous arrivez sur votre KVK Vous avez le pop de tous les bundles Saison de conquête Générosité des anciens Un bonus à la recharge Vous avez flamme de la guerre Vous avez gala commémoratif Vous avez récompense de recharge Moi, je l'ai encore en cours Pour 4 jours en comptant aujourd'hui Donc je pourrais même aller jusqu'au bout Mais bref, si on... Et puis l'approvisionnement de saison premium Quand j'ai pris l'approvisionnement Puisque ce bundle-là à 5 balles Je vous conseille de le prendre Évidemment, ça m'a fait monter Générosité des anciens Et aussi récompense de recharge En revanche, quand j'ai pris tous les bundles Et je peux vous les montrer Tac, je ramasse ça Quand j'ai pris tous les bundles qui sont ici Les bundles de premier arrivé, premier servi Quand j'ai monté ma mine Eh bien, écoutez Il ne compte pas pour le déclenchement Ni de saison de conquête Générosité des anciens Ni récompense de recharge Donc une petite carotte des familles Donc on le savait déjà Mais je voulais vous le redire Pour pas que vous pensiez Qu'en achetant ces bundles Vous pourriez faire un coup doux Non, il va falloir acheter d'autres bundles Et lâcher encore un petit peu plus Pour Lilith On va partir les amis Sur les commandants Alors évidemment, il y a plein de KVK Que je veux vous montrer Vous parler On verra ça dans les vidéos du reste de la semaine Mais je veux absolument revenir Sur les deux nouveaux commandants légendaires A savoir Jan Diska On va appeler Jan tout simplement Et Jan Jan et Jan C'est parfait Alors pour ceux Quand vous avez pas fait attention Vous avez eu le pop Enfin le pop L'annonce de votre MGE Et notre ami comme prévu Jan Diska Est bien annoncé Pour le prochain MGE Et d'ailleurs Ce qui est intéressant A noter Juste de la part De nos amis De chez Lilith C'est regarder Cette galère Dans la police Pour afficher en gras Le Z Avec un accent circonflexe Alors pour ceux qui savent Comment ça se prononce Je veux bien le savoir C'est tout simplement Pourquoi ils sont pas à gras C'est que la police des créatures Qu'ils utilisent Ne sait pas faire ce caractère En gras Enfin du moins N'a pas le caractère Dans la fonte en gras Donc Lilith Kevin Dis leur au dev De changer la police de caractère Pour bien avoir Tous les caractères En gras Bref Jan et Jan Que valent ces commandants Maintenant on va aller voir En français Et quels sont mes conseils Par rapport aux deux Est-ce qu'ils paraissent Toujours aussi éclatés Sachant que Dès qu'on va pouvoir avoir Les premiers rapports Mardi de la semaine prochaine On aura les rapports de Jan Évidemment Je vous en montrerai Un maximum Partons sur Jan Donc le chevalier Borne Qu'est-ce qu'il vaut Est-ce qu'il va être Un bon commandant premier En cavalerie Garnison Compétences On va voir ça tout de suite Cavalerie Garnison Compétences Ça me fait penser Un petit peu Si je vous dis Pas de bêtises Edwige Edwige Où est mon ami Edwige Edwige je ne l'ai même pas Donc ça ne sert à rien Que je monte aussi haut Notre ami Elvige Qui est cavalerie Garnison Mobilité On a la différence De l'arbre Compétences Uniquement en plus Est-ce que ça fera la différence Dans ses skills Donc regardez Au niveau des skills Le chevalier Borne Vous le voyez Sur le design Il lui manque un oeil A notre ami Jan Jandiska Ça va être dur A dire C'est comme Jandiska Donc chevalier Borgne Inflige des dégâts De compétences Aux troupes Le cible Avec un multiplicateur De 1400 Et une condition De rage De 1000 Ça peut aller Jusqu'à 2200 Alors 2200 Ça reste très élevé Quand même En dégâts Lorsque les troupes De ce commandant Ont moins de 50% D'unités restantes Cette compétence Inflige des dégâts De compétences Supplémentaires Avec un multiplicateur De 100 Qui va jusqu'à 250 C'est pas mal du tout Ça fait qu'au total Si je ne me trompe pas On se retrouve avec Un multiplicateur De dégâts Quand on passe Sous les 50% De 2450 Ça reste énorme Surtout pour 1000 De rage Si on compare Par exemple A Edouard Qui est celui Qui a parmi Les plus gros Multiplicateurs De dégâts Mais qui est totalement Éclaté Je suis bien d'accord Il monte Lui Qui a 2500 En commandant principal Évidemment 2500 Pour Hop là Vous avez vu Le coup 1350 Donc clairement Là on a Un très bon commandant Sur ce premier skill Le premier skill Il est énorme Il va faire Très très mal Il n'y a pas d'histoire De commandant premier Ou secondaire Et c'est tant mieux Deuxième skill A l'assaut Une compétence passive Les unités de cavalerie Menées par ce commandant Gagne 3% d'attaque Quand les troupes Sont en garnison La défense Des unités de cavalerie Augmente de 3% Et les dégâts De compétence infligée Augmente de 2% Quand je vois ce skill Je me pose Immédiatement Une question Mais la réponse Semble claire Si on a l'historique Des façons De rédiger Lilith Et de Kevin Les unités de cavalerie Menées par ce commandant Gagne 3% d'attaque C'est dans toutes les situations Et quand il est en garnison En plus On a 3% en défense Et 2% en bonus de dégâts Ca va jusqu'à 15% De bonus d'attaque 15% de bonus de défense Et 10% de bonus De compétence C'est pas mal du tout C'est très bien Quand il est en garnison Sur quand il est en open field C'est un petit peu éclaté D'avoir juste un bonus De 15% Ca nous laisse penser Que là Lilith Veut un peu nous forcer la main A l'utiliser En défense Uniquement de garnison Je trouve ça Un petit peu léger Si on va le comparer Par exemple Voyez je vais remonter Je vais le comparer A un Xian Yu Au roi du chocolat Le maître Regardez Xian Yu Lui il a des bonus d'attaque De cavalerie De 40% Vitesse de match 15% En plus Bonus d'attaque De cavalerie De 40% Ca a rien à voir Avec un bonus d'attaque Éclaté En open field Bien évidemment De 15% Sérieusement C'est abusé Lilith Là vous avez fait Lera Donc pour moi Déjà Ce second skill Il éclate Le commandant Ce qui fait que A part en garnison En défense Je vois pas Où le mettre Troisième skill Après le troisième skill Va peut-être me faire mentir Les troupes Menées par ce commandant Subissent 2% De dégâts D'attaque normale En moins Quand les troupes Sont en garnison Et subissent Alors regardez Là il manque une virgule Quand les troupes Ah c'est moi Qui sait peut-être pas lire Quand les troupes Sont en garnison Et subissent Des dégâts de compétence Elles ont 10% De chance De retirer Tous les bonus normaux De l'attaquant Cet effet de dissipation Peut se déclencher Une fois Toutes les 8 secondes Donc ça C'est un énorme skill Dégâts d'attaque normale Réduit jusqu'à 10% Probabilité de le déclencher On peut aller jusqu'à 50% Mais On a bien Un intérêt Que lorsque c'est En garnison Parce que Les troupes menées par ce commandant Subissent 2% De dégâts d'attaque normale En moins 10% Encore une fois Sur un troisième skill 10% D'attaque en moins Si je compare Encore une fois Par rapport au maître Et roi du chocolat Le troisième skill C'est j'ai un bonus De dégâts De 5% De dégâts Et les attaques normales Ont 10% de chance D'infliger des dégâts Avec un multiplicateur De 400 Donc clairement On est sur quelque chose Qui est vraiment Vraiment Faible de mon point de vue Sauf Si on le place en garnison Avec le fait Qu'il enlève Tous les bonus On passe à la bataille De Grunwald A présent A présent Les unités de cavalerie Ont 5% De santé En plus Ça va jusqu'à 20% Là ok Là c'est du lourd Sur le quatrième skill 20% De santé En plus Et quand elles lancent Une attaque normale Elles ont 10% De chance Jusqu'à 20% De gagner un bonus De 5% De dégâts D'attaque normale Qu'elles infligent Pendant 3 secondes Cet effet Peut se décocher Toutes les 8 secondes Un bon skill Surtout sur la santé Mais encore une fois Je le compare Par rapport Au Big Boss Je le compare Par rapport A Xian Yu Sur le skill On a des réductions De rage Et des bonus De dégâts Des réductions de rage De 50 Bonus de dégâts De 5% Ça reste quand même Très lourd Si je le compare Par rapport à Edwige Qui a les mêmes skills En cavalerie Alors déjà On va finir On va aller chercher L'expertise Inflige des dégâts De compétence Avec la cible Ça passe à 2400 Et non plus 2200 Et lorsqu'elles ont Moins de 50% D'unité On peut frapper Jusqu'à 3 troupes Autour Donc c'est mieux Et avec un multiplicateur De 300 Là ça fait très mal Ce premier skill Si je compare A Edwige Edwige Elle a qu'un bonus De 1500 Avec un bonus De dégâts De 20% Supplémentaire C'est pas mal du tout Les 20% Surtout avec le bonus De 1500 Mais ça nous fait Plafonner A 1800 Après Elle a de la défense Elle a Lorsqu'elle défend Un garnison La garnison D'un bastion Ou de votre ville On a des défenses De bonus de santé Défense de cavalerie En garnison Bonus de vitesse Encore un nouveau bonus De défense Mais cette fois Sur la carte Réduction des dégâts Des dégâts Des compétences Qui va jusqu'à 10% Dégâts de cavalerie Contre les archers Augmentés De 5% Bonus de dégâts De compétences Qui va jusqu'à 10% Restauration de rage De 50% Et un skill D'expertise Compétences passives Qui augmentent Encore une fois De 10% Les dégâts Des troupes ralliées Un buff de zone Et la compétence active Et utilisée Les dégâts subis Sont réduits De 10% Pendant 4 secondes Quand ça se déclenche L'un dans l'autre Quand je compare les deux Je me dis Qu'Edwige Est peut-être Mieux Ça va dépendre Des situations Et il va falloir Tester les rapports Donc Yann Evidemment Là il me paraît Très bridé A la défense Et je suis pas sûr Qu'il fasse un job Énormément mieux Qu'Edwige Est-ce que ça va être mieux Sûrement Parce que c'est un nouveau commandant Est-ce que ça va être Nettement mieux Ce qui vaut la peine D'investir Si on a Edwige Expertisé J'en suis pas sûr Pour le moment Passons à présent A celle que j'ai nommée Jeanne de Wish Jeanne d'Arc La présidente directrice générale De Wish Corporation On va voir si je me suis trompé ou pas On va revoir ses skills En français Condition de rage De 1000 Il inflige Alors déjà son arbre On est sur de la cavalerie Polyvalence Soutien A ma connaissance Nous n'avons pas De cavalerie Polyvalence Soutien Il suffit de regarder Cavalerie Polyvalence Et pour la dernière On garde Cavalerie Polyvalence Soutien On n'en a pas 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 On n'a que Jeanne Donc sur la cavalerie Polyvalence Et soutien Hop là On repasse en rareté Et j'enlève le reste Et on y retourne Donc un arbre Qui va être intéressant Voir comment Lilith L'a exploité Hop Le soutien C'est pas mal du tout Franchement C'est du lourd Normalement Après j'aurais préféré Leader Chip Que Cavalerie Mais on va voir Ce que ça donne Inflige des dégâts Donc des conditions de rage 1000 Inflige des dégâts De compétences A 3 cibles Ça c'est bien maximum Dans une zone conique A l'avant On aurait préféré Une zone en cercle Multiplicateur de dégâts De 1000 Jusqu'à 2000 Les dégâts subis Par les troupes ciblées Sont réduits De 15% Par cible Ça n'augmente pas En fonction De l'expertise Les troupes du commandant Et 2 troupes amicales A côté Inflige également 1% Jusqu'à 5% De dégâts supplémentaires Pendant 3 secondes Gagnant 3 points de rage Supplémentaires Pendant 20 secondes Alors autant Elle frappe pas ultra fort 2000 ça reste solide Mais c'est pas une dinguerie Autant Le bonus de dégâts Et la restauration de rage Ça fait plaisir Et ça peut réellement aider Premier skill Intéressant Bien moins éclaté Que ce que j'avais pensé Deuxième skill A l'aube de la guerre Compétences passives Les unités de cavalerie Menées par ce commandant Gagne 5% d'attaque Et 2% de vitesse de marche Ça va jusqu'à 20% d'attaque Et 10% de vitesse de marche Hors du territoire de l'alliance La vitesse de marche Des unités de cavalerie Augmente de 2% Jusqu'à 10% Est-ce que c'est un cumul de l'autre ? Je pense évidemment Et toutes les unités Infligent 1% Et jusqu'à 5% De dégâts D'attaque normale Supplémentaire Là pour le coup On va pas la comparer Au roi de chocolat On va la comparer A un commandant Encore plus récent On va la commander Et la comparer A Nevsky Nevsky Bonus d'attaque 2300 Réduction de défense De troupes Par accumulation 15% Donc déjà Là ça brûle Ensuite Maximum 3,5 Donc c'est pour une zone Deuxième skill On compare Bonus d'attaque de cavalerie 20% Vitesse de marche 20% Santé 20% Là je suis désolé Mais quand je regarde Certes le skill Il est partageable Ce premier skill Puisqu'elle donne ça A deux troupes amicales 5% de dégâts en plus Et en plus de ça Là elle a un bonus De vitesse de marche Qui peut paraître Légèrement supplémentaire Là elle me paraît Moins bien Bien moins bien Que Nevsky On passe au troisième skill La retour de la sainte Le retour La retour Le retour de la sainte Les unités Je commence à traduire Comme Kevin Les unités de cavalerie Menées par ce commandant Infligent 1% Jusqu'à 5% De dégâts en plus Quand elle attaque Des troupes Quand elle utilise Des compétences Quand elle attaque Des troupes Donc on est pas sur De la contre-attaque Quand elle utilise Des compétences Les troupes Menées par ce commandant Gagnent un bonus Augmentant Les dégâts d'attaque normale De 10% Jusqu'à 30% Pendant une seconde Autant dire un coup Cet effet peut se déclencher Une fois Toutes les 5 secondes Franchement Je me trompe J'attends les rapports Je trouve ça tout naze Ça m'intéresse pas du tout Après encore une fois Je me trompe Et si je me trompe Je vous le dirai Vous verrez Je l'expertiserai direct Mais là Moi je préfère Nefsky Et je parle pas Dizianu On passe donc au 4ème skill Compétences passives Les unités de Cavalry Menées par ce commandant Ont 2% de chance Jusqu'à 10% De santé 2% pardon De santé en plus Jusqu'à 10% Super intéressant Quand elles sont sur la carte En plus Sur la carte En plus Sur la carte Je le redis Pas en bastion Pas en défense Quand elles sont sur la carte Quand le commandant secondaire Utilise une compétence active Donc Quand le commandant secondaire Utilise une compétence active Il a 50% De chance De lancer Bannière sacrée Cet effet peut se déclencher Une fois Toutes les 10 secondes Alors là On a un bonus de Cavalry De 10% Quand elle est sur la carte Et on a Quand le commandant secondaire Utilise une compétence active Est-ce que Ça veut dire Que si Jeanne Est en commandant secondaire Et qui utilise une compétence active Est-ce qu'elle peut déclencher Bannière sacrée Ou est-ce que Ça veut dire Quand Jeanne Est commandant première Et qu'il y a un commandant secondaire Qui déclenche un skill Elle a une chance Elle de déclencher Bannière sacrée Bannière sacrée Je vous le rappelle C'est le premier skill Alors là Il va vraiment Il y a un gros débat autour de ça Il va vraiment Falloir voir Les Les résultats Sur les rapports De mon point de vue D'après la version anglaise C'est quand Jeanne Est en commandant premier Et quand Elle Et quand elle a Un commandant secondaire C'est ce que Ça laisse penser C'est ce qui serait plutôt cohérent Parce que ça voudrait dire Sinon que ça Cantonne Jeanne A être vraiment Un commandant secondaire Donc là N'hésitez pas A mettre votre avis En commentaire Encore une fois Ou à venir en discuter Sur le discord Ça sera volontiers Regardons l'expertise Les troupes Menées par ce commandant Infligent 5% De dégâts De contre-attaque Supplémentaires Quand les troupes Cibles Ont plus de 30% D'unités Restantes Les troupes Menées par ce commandant Infligent 5% De dégâts Supplémentaires Ce qui veut dire Qu'on a déjà 5% De dégâts De contre-attaque Et quand notre cible Et ça vous m'aviez Corrigé Lorsque j'avais parlé Des skills En VO Quand les troupes Ont plus de 30% On inflige encore 5% De dégâts On va comparer ça Par rapport à l'expertise De qui ? De Nevsky De notre poteau Nevsky On remonte Et on compare à Nevsky L'expertise de Nevsky Tempête de glace Les troupes menées par ce commandant Infligent 5% De dégâts Normales Supplémentaires Et gagnent 10% De chances d'augmenter Les points de vie Des unités de cavalerie De 30% Pendant 3 secondes En cas d'attaque subie Cet effet Peut se déclencher Une fois Toutes les 5 secondes Bon on va dire Là c'est à peu près Équivalent Puisqu'on a 5% D'attaque permanent Mais de l'autre côté On a 5 de contre-attaque Puis 5 quand c'est 30% Je prie Petite préférence Pour l'expertise de Nevsky En tout cas De mon point de vue Voilà Pour mon analyse précise De ces deux commandants Là en l'état Avant de voir les rapports Je n'en monte aucun des deux J'ai une préférence Pour Yann A Jeanne Bien évidemment Si je devais en monter Un des deux Là il faut vraiment Voir les rapports Parce que c'est La première fois Depuis pas mal de mois Où je vois Des nouveaux commandants Alors après Vous allez me parler De Solimar 1er Qui était totalement éclaté Ouais Mais ça fait des mois Que je n'avais pas vu Des commandants Qui sont finalement Bof Peut-être que Lilith a décidé A dit Les nouveaux commandants Qu'on sort Ils sont trop cheatés On va descendre d'un cran On va bien voir Les rapports Voir comment on se positionne Et comment on peut utiliser Ces deux commandants Et si on les débloque Enfin la roue de la chance Ça fait qu'on va débloquer Jeanne quoi qu'il aille Mais si on va chercher Yann en MGE Ou pas Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz